Et donc au niveau des poumons, vous arrivez à emmagasiner combien d'air ? Alors j'ai une capacité vitale de 8 litres à peu près, capacité vitale avec la carpe. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le mouvement de carpe. Le mouvement de carpe c'est ça. C'est une manœuvre qui permet, avec une inspiration normale, donc en faisant l'inspiration maximum. Là j'ai 8 litres, et avec le petit mouvement que je vous ai montré, ça permet de compacter de l'air dans les poumons. Donc je rajoute 1 litre, comme ça. Donc avec cette technique, je peux aller jusqu'à 9, 9 et demi. Et ensuite, il y a la capacité totale. La capacité totale, c'est quand on rajoute le volume résiduel. Je vous donne plein de termes, après vous regarderez. La capacité vitale, capacité et capacité totale. Donc quand on fait le test chez le médecin et qu'on souffle, c'est l'air qu'on arrive à expirer, donc c'est la capacité vitale. Et il reste toujours dans les poumons un volume d'air, qu'on appelle le volume résiduel, qui est toujours présent, qu'on ne peut pas souffler. Donc en volume résiduel, je dois avoir 1 litre ou 1 litre et demi, ce qui fait que ça monte en capacité totale à 10 litres, 11 litres, à peu près. D'accord. Pour développer cette capacité pulmonaire, il y a un entraînement qui est particulier ? Il faut évidemment plonger, parce que le fait de retenir sa respiration, on va prendre mieux respirer, donc on va prendre plus d'air. Les sports d'endurance permettent, comme le vélo, le ski de fond, comme on est très essoufflé, on est obligé de respirer avec une grande amplitude et très fort, et ça permet de développer les muscles inspiratoires, expiratoires, donc on gagne en volume. Et tout le travail d'étirement, de yoga, de respiration, pour gagner en souplesse. Quand on travaille sur la souplesse du diaphragme, par exemple, on arrive à prendre plus d'air. Donc c'est tout ça à la fois qui permet de gagner en capacité. Est-ce que la pression exercée sur les poumons pour la profondeur, elle est douloureuse ? Non, c'est vraiment pas douloureux, parce que ça se fait très progressivement. C'est un peu la même sensation qu'on peut avoir si, là, je vous demande d'expirer tout votre air, au maximum, 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 dans les poumons. On sent, ici, une espèce d'écrasement. C'est un peu ce type de sensation-là, plus fort, mais comme c'est vraiment bien réparti, la pression s'exerce vraiment de manière uniforme sur tous les poumons, c'est vraiment pas douloureux. Pourquoi ? Parce qu'on progresse très très lentement. Si, là, je te dis, allez, on va dans l'eau et je t'emmène à 50 mètres, là, je peux te dire que ça va faire mal. C'est comme moi, si, sans entraînement, en plein hiver, je me dis, allez, tiens, je vais à 100 mètres, alors que je ne suis pas entraîné, là, oui, là, je peux ressentir des douleurs, mais par contre, en plongeant progressivement, on s'adapte. Et vous ressentez la sensation du manque d'air quand vous descendez ? Alors, non, ce qui est sympa en apnée en profondeur, c'est qu'il y a plein de phénomènes qui se mettent en place qui font qu'on ne ressent pas vraiment l'envie de respirer. Alors ça, c'est des phénomènes physiques qui sont un peu complexes, je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail, là, mais disons que quand on est au fond, il y a la pression partielle, on appelle la pression partielle d'oxygène qui augmente, c'est-à-dire que plus on descend, plus on a la sensation que le corps est sous perfusion d'oxygène permanente. Donc, c'est ce qui fait qu'en bas, on est bien, on n'a pas du tout envie de respirer. Pendant la remontée, on commence à ressentir l'envie de respirer, mais ça reste assez lointain, ce n'est pas du tout un truc super présent. Par contre, en piscine, quand on se fait de l'apnée en piscine, l'envie de respirer est beaucoup plus présente, beaucoup plus forte, c'est pour ça que je n'aime pas l'apnée en piscine, c'est plus douloureux.